... Du local, du bio aussi, donc travailler sans pesticides, sans traitement. On peut voir là derrière le filet qui protège les cultures des insectes. Ça évite les traitements pour les ravageurs. Mais c'est vrai que là l'idée c'était vraiment de ne pas brusquer la nature et puis de récolter au fur et à mesure. D'avoir la surprise aussi des saisons. Donc en fait ça ne va pas dépendre que de nous, ça va dépendre de la météo, des pics de chaleur. Là il a fait très chaud, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette semaine. Et puis on ne peut jamais faire de pronostic en fait, promettre des choses aux clients. Ce sera vraiment sur le coup ce qui a poussé au moment de la fête. Alors ici il y a une soixantaine de variétés à l'année. Donc à cette saison il va y avoir statis, amobium, des giroflets, des campanules, de la sauge, des pavots. C'est vraiment très diversifié. Et puis après dans l'été il va y avoir les ignas, des graminées, les dahlias surtout aussi. Et puis ensuite on finira la saison avec des jolies variétés de chrysanthèmes. Et puis en début d'année on retrouve les anémones, les renoncules, les tulipes. Et ça ce sont vraiment les premières fleurs du printemps. Donc là on est plutôt sur la mi-saison entre printemps et été. Tout le travail se fait vraiment en amont. Moi ce qui importe c'est que j'ai vraiment des fleurs à récolter au moment important. Donc voilà il faut être bon en production surtout. Et puis la création ça reste toujours dans la simplicité des bouquets naturels et champêtres, sans accessoires, sans artifices. Je ne m'interdis rien pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'essai. Mais voilà je teste et puis pour l'instant tout ce qui me fait envie je le mets en culture. Après tout ne fonctionne pas. Mais ça, ça sera affiné au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment des choses qui soient adaptées au terroir parce que rien n'est hors sol, tout est dans le champ. Donc en pleine terre il faut vraiment que ça soit adapté. Et sinon après il y a des choses que je mets en culture là prochainement, les pivoines. Mais pour l'instant voilà je n'en aurai que dans 5 ans parce que le temps de lancer la production et de pouvoir récolter les premières pivoines il faut 5 ans. Ça commence vraiment au printemps avec les tulipes. Là c'est la première course parce que quand ça a fleuri il faut récolter très rapidement et puis trouver les circuits de vente. Et puis après il y a des périodes plus creuses mais plus creuses en vente ça ne veut pas dire qu'au champ ça reste creux. Il y a beaucoup de plantations à faire. Il y a tout ce qu'on voit et puis tout le travail qui est caché aussi également. Pour l'instant je ne peux m'engager qu'avec 2-3 professionnels parce que je travaille toute seule ici à la ferme. Et c'est un gros travail aussi de répondre à la demande de chacun et aux exigences de chacun. Donc pour l'instant je suis plus à la vente aux particuliers et puis un petit peu aux professionnels. Merci. 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 Merci.